Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon livre, La mémoire trouée. Il a été écrit par Elisabeth Combre et s'est passé au Rwanda. Donc, pour commencer, je vais vous raconter un petit peu cette histoire. Donc, le personnage principal s'appelle Emma, une jeune fille tout-ci. Sa mère et elle vivent ensemble comme une famille normale en Afrique. Mais un jour, pendant la nuit, sa mère s'est fait tuer, puis d'une minute à l'autre, elle est devenue orpheline. Donc, elle est partie seule à la recherche d'une nouvelle famille. Elle trouva une vieille femme, le curieux, qui l'accueilla chez elle pendant dix ans. Pendant ces années, elle essayait de se remémorer tous les souvenirs, mais elle n'était incapable. Donc, elle racontera un jeune homme qui, pour elle, était comme un psychologue et commença à lui donner des souvenirs. Puis, il lui donna l'idée d'aller visiter son ancienne maison où est-ce qu'elle vivait. Et finalement, puisqu'elle était majeure, elle décida d'emménager dans cette maison pour le reste de sa vie. Donc, pour commencer, mon premier lieu, évidemment, est le Rwanda. Donc, ici, nous voyons le drapeau du Rwanda. Juste ici, en vert, on a le Rwanda. Ce pays est vraiment un petit pays d'Afrique. Et ici, on voit un superbe paysage du Rwanda. Mon deuxième lieu se passe dans un marché. Qu'est-ce qui est spécial dans ce marché, c'est que c'est seulement les femmes et les enfants qui vendent la nourriture. Emma y passe ses journées à vendre de la nourriture pour le curieux parce que c'est le seul revenu de la petite famille. Mon dernier lieu se passe dans une ruelle. Ce lieu-là, il ne revient pas très souvent dans l'histoire, mais il est quand même très touchant parce que c'est ici que le jeune garçon et Emma font leur rencontre. Donc, il se parle de qu'est-ce qui se passait avant la mort de la mère d'Emma. Mon premier élément culturel est une plante dix côtés de l'onde, le manioc. Le manioc est originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, mais plus particulièrement du sud-ouest du bassin amazonien. Pendant l'histoire, Emma vend du manioc au marché. Mon deuxième élément culturel est les ennemis. Je ne savais pas trop c'était quoi au début, mais maintenant je sais c'est quoi parce que c'est un groupe social de personnes qui s'identifient entre elles sur la base d'une ascendance commune. Donc, c'est une définition assez compliquée, mais en mots plus simples, c'est un groupe de personnes qui ont des idées différentes. Donc, c'est sur leur croyance, leur mode de vie, leurs vêtements ou leur nourriture et encore plein d'autres choses. Emma et McCurry font partie de la même ethnie, donc ils sont les mêmes idées et tout ça. Mon troisième élément culturel est la gachata. Donc, c'est une place où on permet de régler des différends de voisinage ou familiaux sur des collines. Donc, sur l'image, on voit qu'il y a du règle. Donc, c'est une place où on peut régler nos problèmes, soit avec la famille, avec les voisins ou même avec le village. Donc, ça permet de ne pas avoir de chicane, de se parler avec des mots. Emma y va quelques fois, puisque sa mère est morte, elle doit y régler des problèmes. Mon quatrième élément culturel, c'est les toutis. Donc, les toutis habitent dans la région des grands lacs africains, tout ce qui est en couleur. Il y a des centaines d'années, ils se faisaient appeler souvent les watoutis. Pendant l'histoire, Emma est une touti. Mon dernier élément culturel est la marajoukasse. Cette plante se fait aussi appeler la grenadine. Elle est une plante grépande de la famille des passifloracées. Elle est originaire du Brésil et de l'Argentine. Elle est cultivée pour ses fruits à pulpe, les fruits de la passion. Emma adore ce fruit, donc elle en la jette souvent au marché. Pour terminer, je vais vous expliquer de ce que j'ai vécu pendant ce livre. Donc, j'ai ressenti de la compassion parce que je trouvais que des fois, Emma faisait pitié. Exemple, quand elle n'avait plus de maison ou quand il n'y restait plus de nourriture. J'ai été surprise par la fin du livre parce qu'il finit aussi brusque. Parce qu'Emma se trouve une nouvelle maison très facilement. Et finalement, je trouvais que le livre était assez triste pour toute l'injustice qui est ma vie. Exemple, elle se fait intimider parce qu'elle vient d'une autre ethnie et d'une autre ville. Merci d'avoir regardé cette vidéo.